Pour notre repas de Noël des régions et entre copains, Daniel nous dévoile le tour de main de sa pintade, en nous accueillant dans sa cuisine périgourdine, au milieu des bois, comme elle aime à le dire. Et bien là, je suis en train de préparer le céleri pour mettre dans la farce de la pintade au nonette. C'est une bonne pintade de ferme, farcie avec des nonettes, qui est une spécialité du Dijonais. Au milieu de la nonette, il y a un petit peu de confiture d'orange qui va donner l'amertume à la farce. J'ai ici du fromage de vache, de la faiscelle en fait. C'est pour reprendre en fait l'usage qui consistait à mettre à l'intérieur de la dinde de Noël deux ou trois petits suisses pour garder l'onctuosité de la chair de l'intérieur de la volaille. Daniel ajoute une gousse d'ail qu'elle émince pour relever la farce et engarnir cette pintade fermière proche d'un gibier, avant de la brider légèrement. Et à la borderie, la cuisson se fait traditionnellement au feu de bois et dans la fonte. En l'occurrence, une cocotte dans laquelle Daniel saisit sa pintade avec de la graisse d'oie, d'abord sur le dos, puis sur le ventre. Voilà. Bon, là c'est une affaire de dix minutes d'un côté, dix minutes de l'autre. En ayant soin, bien sûr, toujours d'entretenir le feu de façon à avoir une bresse vivante tout au long de la cuisson qui va prendre une heure et demie environ. Je suis à retourner là. Voilà. Pas davantage. Du gros sel, parce que j'ai l'habitude du gros sel. Ça c'est le moulard café des grand-mères. Daniel ajoute les côtes de céleri du potager et un généreux coussin de persil qui vont fondre doucement sur la pintade. Voilà, et ne pas oublier, un petit peu de braise sur le couvercle. C'est ce qu'on appelle la cuisson feu dessus, feu dessous. Et que ça cuise à l'étouffée à l'intérieur de la cocotte, qui est une cocotte de ma grand-mère. Au bout de 10 minutes, Daniel ajoute de l'oignon et de l'ail généreusement qui vont fondre et colorer doucement, puis retourne sa pintade avant de l'abandonner sur les braises. Le temps de s'atteler à la préparation de foie gras, un sujet auquel Daniel est très attaché, qui a marqué le début d'une nouvelle vie pour elle lorsqu'elle décida d'élever des oies et de faire table d'hôte chaque week-end autour de ce produit. Comme j'étais trop timide pour aller au marché pour vendre mes produits, j'ai inventé les week-ends foie gras. Et je m'en suis trouvée très bien puisqu'il m'a ouvert le monde. Et moi qui avais le rêve de voyager, j'ai voyagé et tenté plus. Jusqu'à très récemment, et les aventures se sont... Comment dire ? Se sont énoncées les unes après les autres avec l'Elysée, un film, un beau film sur la cuisine, les saveurs du palais, et puis toutes ces rencontres que je fais à partir de ce produit magnifique. Voilà. Pour apprendre à les reconnaître sur le marché, le foie d'oie a un talon plus épais que le foie de canard et deux lobes à peu près identiques, tandis que le foie de canard se rassemble comme ça, comme pour protéger le petit lobe ici. Voilà. Après, il y a le goût et naturellement les méthodes de cuisson qui ne sont pas du tout les mêmes. Le foie de canard a aussi une autre différence, c'est qu'il est largement plus énervé que le foie d'oie. Donc, il faut le dénerver absolument. C'est pour ça qu'on ouvre les deux lobes. Ici, en haut, il y a une veine que moi, je tire. Et quand elle se ronde, c'est parfait. Pour moi, c'est dénervé. Même opération pour le foie gras, doigt cette fois-ci. Voilà. Si on n'est pas très habitué, c'est 14 grammes de sel, 4 grammes de poivre. Je veux faire au pif. Même si le foie gras, doigt, supporte un peu plus de poivre que le canard. Ils trouvent ensuite leur place dans leur terrine, sont à peine arrosés d'armagnac, comme un clin d'œil à ses copains du Gers. Et simplement, je vais filmer en faisant très attention à le mettre hors d'atteinte de toutes les odeurs qu'il pourrait y avoir dans le frigidaire. C'est très important, puisqu'il faut qu'il y passe à peu près entre 24 et 48 heures. Je vais les cuire simplement en bain-marie bouillant. Moi, je mets un thermostat maximum et la valeur de un quart d'heure par livre. Ce qui ferait que ça resterait 25 minutes. Des foie gras que nous aurons le plaisir de déguster tous ensemble pour notre grand repas de Noël et qui nécessite une maturation d'au moins 3 jours après cuisson. En attendant notre pinta d'acuit une bonne heure et demie, elle est prête à être dressée. Elle est belle, hein ?